bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui eh bien je vous propose de parler de double authentification ouais sympa ok mais plus exactement de authentificateur vous avez peut-être déjà entendu ce mot là c'est peut-être un peu abstrait bah je vous explique tout simplement comment ça marche et je vous en présente un qui est open source 100% gratuit et qui fonctionne très bien bref bienvenue à tous dans cette vidéo je propose de liker cette vidéo donc pour ça il ya un petit bouton avec le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo idem vous avez un bouton c'est sur lequel c'est marqué s'abonner là aussi vous cliquez dessus c'est gratuit rassurez vous et dans la description je vous mets plein de contenus et tout le contenu est gratuit de la newsletter aux différentes vidéos et tout ça alors faites vous plaisir parfait alors ce qu'il faut savoir c'est que la majorité de nos données sont directement sur internet ok vous le savez parce que la caf s'est fait pirater pôle emploi france travail s'est fait pirater free s'est fait pirater sfr orange se sont fait pirater edf s'est fait pirater bref toutes vos données un mot de passe compte bancaire numéro de carte souvent etc etc ainsi bien sûr que les adresses email votre adresse physique pourquoi pas copie de votre carte d'identité tout dépend de ce qui était stocké de ce qui a été volé et bien tout ça hop c'est parti dans la nature grâce aux hackers et c'est en vente sur le dark web je vous avais déjà fait d'ailleurs dans la newsletter un long article qui vous expliquait d'ailleurs combien ça valait d'acheter une identité française ou canadienne etc je trouvais ça plutôt sympa mais voilà dans le principe vous voyez que nos données aujourd'hui sont pas sécurisées et donc c'est vrai que si aujourd'hui vous allez sur le site schmugubluk d'accord parce que c'est un site que vous aimez et vous allez sur ce fameux site très bien vous créez un compte donc pour ça vous mettez votre login donc votre adresse mail généralement ou un pseudo et puis vous mettez un mot de passe sécurisé parce que vous suivez cette chaîne et vous savez qu'il faut mettre un mot de passe sécurisé jusqu'à là pas de problème sauf que le site se fait hacker du coup le hacker il a votre mot de passe et il a aussi votre pseudo ou votre login bon alors du coup ça pose problème parce qu'il peut se connecter voir ce que vous avez fait mais aussi pourquoi pas faire des achats en votre nom bon alors ça c'est pas cool depuis on a inventé la double authentification pour prouver que c'est bien vous on vous envoie un sms pas à chaque fois mais de manière un peu aléatoire ou quand le serveur se dit il n'est pas connecté sur le même ordinateur que d'habitude on va vérifier que c'est bien lui on lui envoie un sms jusqu'à là pas de problème sauf que on l'a vu également dans un article sur les newsletters sur la newsletter pardon que effectivement et bien ça avait déjà été piraté et notamment en france ou ailleurs où effectivement bon bah le service qui vous envoie le sms de vérification a été piraté ils ont récupéré des millions et des millions d'informations directement comme ça alors le problème de ce qu'il ya dans ce petit sms c'est qu'il ya votre identifiant à vous il ya l'identifiant également de l'entreprise émettrice comme google ou autre et puis en plus de ça eh bien il ya le code qu'on attend en retour donc en fait bon pour le hacker c'est du pain béni de hacker ce genre de choses il n'a même plus à la limite besoin de vous pirater ou de pirater le serveur s'il pirate simplement ce petit service qui est géré par une des sociétés privées et qui a comme client amazon etc google et tout ça bon il suffit d'attaquer celui-là et on retrouve en fait l'accès à tous les comptes de toutes les entreprises du monde quasiment donc c'est pas si sécurisé que ça vous voyez c'est bien parce que si effectivement quelqu'un essaye simplement avec votre mot de passe et votre identifiant de vous pirater pas ça marche pas parce qu'on va vous demander une confirmation mais par contre effectivement bon si on arrive à pirater le système qui vous envoie le code là ça marche pas l'idée serait de faire l'inverse et pour ça il existe qu'on appelle l'authentificateur alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond alors on va se mettre sur le côté sinon eh bien je risque d'oublier hop comme ça c'est fait alors l'authentificateur où est-ce que j'ai mis ça moi je l'ai mis là hop ici l'authentificateur il est censé voilà arriver ici alors on va sur par exemple on crée un compte sur google d'accord jusqu'à là rien d'extraordinaire on va sur google on crée un compte et dans les paramètres du compte on dit qu'on veut la double authentification on va on veut la double authentification je peux vous montrer quasiment en parallèle ici je suis sur google alors attendez hop on va mettre ça pour que vous voyez bien d'accord je suis sur google ici voyez je peux cliquer alors j'ai créé un compte mais il sera effacé à d'ici là ici je peux aller dans gérer mon compte google donc je clique dessus tout simplement une fois que j'y suis je vais ici dans sécurité je clique dessus et une fois que j'y suis et bien voyez je peux tout simplement descendre ici et alors bon moi c'est déjà fait mais voyez que normalement ici vous avez authentificateur ou google authentificateur d'accord et donc là ça marche très bien il n'y a aucun problème vous activez l'authentificateur et ensuite vous vous retrouvez donc à à l'endroit suivant c'est à dire ici ici google va générer un sorte de qr code avec une clé secrète qui est très difficile à percer et c'est que les secrètes en fait elle est contenue dans le qr code parfait et en fait ce qui va se passer c'est que vous allez prendre votre téléphone vous allez télécharger un authentificateur alors ça peut être celui de google celui d'apple celui microsoft ou celui que je vais vous proposer tout à l'heure d'accord et donc lui il va lire le code récupérer la clé secrète de conformité et après il va générer toutes les 30 secondes un nouveau code d'authentification ce qui veut dire que quand vous allez vous connecter normalement avec votre mot de passe et votre identifiant et que vous n'avez pas besoin de double authentification bah le site va fonctionner tout à fait normalement mais si vous avez besoin de la double authentification parce que vous n'utilisez pas le même site que d'habitude le même serveur ou tout simplement parfois même juste le même navigateur que d'habitude ou que ça fait longtemps qu'il n'a pas vérifié que c'était bien vous et bien il va vous envoyer donc il va vous envoyer donc une petite fenêtre ici vous mettre une fenêtre et il va vous demander votre code d'authentificateur vous allez mettre votre code d'authentificateur qui se régénère toutes les 30 secondes vous le copier vous le coller là et voilà ce qui veut dire que techniquement quand vous faites normalement avec le vérification à deux facteurs et bien normalement c'est le site internet qui vous envoie un sms et vous vous prouvez que c'est bien vous alors que là c'est l'inverse en fait simplement c'est là lui il dit bah prouve moi que c'est bien toi et donne moi le code que ton authentificateur vient de générer lui il envoie le code et donc ça permet de vérifier que c'est bien la bonne personne d'accord moi je trouve ça plutôt pratique pour deux raisons la première c'est que ce code il n'est pas interceptable comme ça d'accord ensuite la deuxième chose c'est que c'est sur notre smartphone c'est en local ça n'a rien à voir avec internet donc ça c'est bien aussi et la troisième chose c'est que ici on n'est pas obligé de confier ces données à un opérateur qui peut se faire pirater entre lui et lui voilà comme ça c'est plutôt quelque chose de pratique et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors vous allez voir j'ai fait différentes captures d'écran vidéo pour essayer de vous montrer un petit peu comment ça marche évidemment je ne les ai pas devant les yeux donc je vais devoir un petit peu essayer d'improviser ou de me souvenir en tout cas comment ça était donc la première chose que l'on va faire et bien c'est installer un authentificateur sur notre smartphone pour ce faire c'est très simple on va aller donc sur un smartphone ou une tablette on va aller chercher l'authentificateur qui vous plaît donc si vous tapez sur votre google play authentificateur vous allez en trouver tout plein notamment et bien par exemple google authentificateur ou d'autres moi personnellement j'utilise aegis aegis qui est un authentificateur reconnu évidemment qui est multiplateforme et qui fonctionne partout donc ça c'est quelque chose de plutôt sympa alors aegis c'est open source donc ça veut dire que vous avez accès au code source et surtout vous avez accès aux commentaires si vous ne comprenez pas le code source pour voir si effectivement il n'y a pas quelqu'un qui dit il ya une faille là dedans il ya un problème là dedans tiens il récupère les données là etc bon c'est pas le cas je vous rassure c'est un des plus fiables qui existe donc comme ça et bien ça vous permet d'avoir quelque chose qui va pas partager vos données non parce que sinon si vous avez l'authentificateur de google ou d'apple vous le savez leur modèle business c'est de récupérer vos données de les revendre alors bon ils anonymes un petit peu évidemment mais dans le principe il est quand même intéressant de pas avoir quelque chose affilié à une société voilà donc ça après chacun fait son choix mais ça fonctionne pareil pour tous donc vous inscrivez pour l'authentificateur ensuite vous avez le choix soit vous importez des données que vous aviez déjà par exemple sur votre ancien téléphone sur votre tablette parfait ensuite vous avez le choix soit vous n'importez pas soit vous importez vous cliquez sur suivant et là vous avez trois choix soit vous avez le choix de pas mettre un mot de passe ce que je ne conseille pas bien sûr soit vous avez le choix de mettre un mot de passe ça c'est plutôt pratique et vous avez un troisième choix ensuite voilà donc là vous avez plusieurs possibilités c'est pareil surtout les authentificateurs moi pour le coup ici je vais pas mettre de mot de passe parce que c'est juste un test voilà donc je reviens en arrière je clique et voilà une fois que c'est fait me voilà ici il est donc en attente il est prêt et fonctionnel donc je vais vous montrer comment ça fonctionne pour que vous voyez au mieux alors je vais faire un mix entre mon écran ici et la capture d'écran quand j'ai été un petit peu plus loin c'est tout à fait logique donc on retourne sur google d'accord et ici sur google moi je vais aller me connecter à mon compte très bien je clique dessus c'est fait ici j'arrive tout simplement sur gérer mon compte comme on l'a fait tout à l'heure parfait ici je vais tout simplement pouvoir aller dans sécurité je clique dessus et c'est bon à partir de là voyez que j'ai la possibilité d'activer la double authentification et ou de faire d'autres choses donc ça c'est quelque chose d'important première chose vous activez la double authentification donc la validation en deux étapes à partir de là vous pouvez cliquer ici voilà et là vous pouvez activer la validation en deux étapes ok et la validation en deux étapes après vous pourrez choisir quel type de validation en deux étapes vous souhaitez et moi ici par exemple j'ai déjà rentré l'authentificateur mais on va voir ça juste après donc ici d'abord on valide l'authentification en deux étapes ici donc vous pouvez mettre un numéro de téléphone mais vous pouvez aussi ignorer alors attendez on va arrêter ici je vais revenir là voilà ici je vais cliquer sur ignorer donc ici il me dit continuer sans numéro de téléphone je fais continuer quand même et là j'ai bien activé ma vérification à deux étapes et il me dit tiens votre authentificateur a été détecté alors vous n'aurez pas cela évidemment voilà vous vous avez fait ceci l'essentiel c'est d'activer la validation en deux étapes une fois que c'est fait et bien vous allez pouvoir passer sur ce tuto voilà donc là je vous montre maintenant que c'est fait et bien vous allez tout simplement maintenant pouvoir suivre les données tout simplement et pouvoir à ce moment là maintenant ajouter votre authentificateur donc comme je vous l'ai dit il vous génère ici vous cherchez google authentificateur vous cliquez dessus il vous génère un qr code et ce qr code et bien vous n'avez plus qu'à le scanner alors du coup pour le coup j'ai encore pris la tablette qu'on m'avait emprunté prêté la dernière fois je vous scanne voilà alors c'est pas très beau en termes d'image mais vous voyez comment ça se passe à peine il a vu le qr code que le logiciel sur la tablette a tout de suite récupérer l'information voilà c'est fait c'est synchronisé et nous y voici exactement comme ici sur la même étape avec ici la date d'ajout alors pour moi 54 minutes c'était le temps évidemment de préparer cette vidéo pour vous montrer oui que maintenant c'est fait ça veut dire que chaque fois que je me connecterai à google comme d'habitude je mettrai mon nom mon nom mon adresse mail par exemple et mon mot de passe et puis temps en temps s'il a besoin d'une vérification supplémentaire et bien je n'ai pas eu besoin de donner à google mon numéro de téléphone par contre et bien un vrai je peux lui donner uniquement le code que je veux du coup c'est un peu plus anonyme ça évite à google d'avoir mon numéro de téléphone entre autres même s'il a déjà sur d'autres comptes mais voilà ça peut être quelque chose de sympathique qui peut vraiment vous aider et donc là une fois que c'est fait regardez le code il change toutes les 30 secondes on arrive au bout là voyez hop ça marche nickel et là hop il génère automatiquement un nouveau code et donc si j'avais besoin de faire quelque chose il n'y a pas de souci il va tourner en boucle comme ça il va me générer des codes et on peut le faire pour la majorité des sites qui proposent la double authentification c'est pas le cas de tous les sites encore notamment les sites marchands c'est un petit peu dommage alors sur amazon oui sauf que sur amazon le problème c'est que je crois qu'ils obligent de donner son numéro de téléphone et c'est d'ailleurs comme ça que les les gens vous appellent vous savez les sociétés et tout ça elles ont des petits robots vous savez et puis elle teste les numéros de téléphone ou alzar sur amazon donc 01 90 75 77 13 01 61 etc 14 etc elle va tous les faire comme ça tout le temps tout le temps tout le temps et à chaque fois qu'elle va tomber sur un numéro qui existe bing elle va le noter et après elle va l'appeler et envoyer de la pub etc voyez donc votre numéro quand il a été trouvé à la base si vous avez quelqu'un qui vous appelle un arnaqueur ou quoi que ce soit et bien en réalité c'est pas parce que c'est pas forcément parce que quelqu'un a vendu votre numéro de téléphone c'est parce qu'en fait le un des systèmes de d'authentification qu'il ya sur les sites internet c'est le numéro de téléphone et donc pour savoir si un compte existe il suffit simplement de tester un numéro de téléphone et vous avez créé il y en a plein qui ont créé des robots comme ça qui font et comme ça ils récupèrent tous les numéros de téléphone et après ils les vendent à des sociétés qui n'hésitent pas d'ailleurs à vous appeler comme ça pour essayer de vous démarcher c'est un petit peu triste mais c'est comme ça en tout cas voilà vous avez cette information qui vous permettra évidemment d'avoir quelque chose de sécurisé sans pour autant donner votre numéro de téléphone aux grosses sociétés et peut-être évidemment éviter trop d'être appelé si jamais vous faites pirater ça fait partie des petites choses qui peuvent être sympa si vous avez aimé surtout n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations je vous en mets également dans la description dans un article gratuit vous n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce comme ça le petit bouton pour cela est juste en dessous de cette vidéo pensez à vous abonner si ce n'est pas fait hashtag authentification ou authentificateur si vous le souhaitez c'est le petit mot clé que vous mettez dans la description enfin dans les commentaires voilà à tout bientôt c'était gaël je vous embrasse ciao